et un petit bonjour arthur ça va bien 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 nous là de retour à sedan ouais toujours avec une non scène ou une pseudo scène je sais pas enfin bref qu'importe ouais on en part on verra bien parce que ça va donner on check le matériel vidéo ça fonctionne le démarrage du moteur et puis ça marche et puis puis après on discute du reste comme d'hab ok alors vitré voile d'effectuer de commencer à bord balise c'est à bord fin de partie serré volé rentré c'est réglé verrouillé au ramètre noté essence ouverte batterie on anti-colle on derrière fermé non verrouillé c'est bon mélange plat riche réchauffe poussée pompe sur on c'est bien ça je te suis pompe sur on batterie voilà injection s'il est froid t'en fais quatre s'il est chaud t'en fais six mois il est froid j'en fais six quatre cinq six un centimètre manetto sur boss et j'ai un centimètre chandelier dégagé et en 3 2 1 top et c'est lancé la puissance du dalle est bonne à mon nom le verre ok pour filmer pour moi pour la pression ok alternateur on pompe off avionique ouais tout bon alors je prends l'oramètre on est à 3 9 pour moi je suis loin de tes 13 non t'as dit combien de temps moi je suis à 3 135 heures et 45 minutes non mais sur l'avion en question sur le je suis à 355 ah oui d'accord ah bah tu voles souvent avec alors les jours tous les jours ok donc j'ai l'orage et le carburant initial j'ai l'air des prises en gyro c'est dans le guerre pour pauvres prises sont toujours bonne dans la radio et mise avait oui sur ce sujet là j'ai pas les mêmes fréquences ah oui faut que tu les règles se danse en à 3,5 et par la fausse en matière 6 et on peut jamais et qu'on pense à flotter non ouais bon c'est quand largement voilà l'eau ça n'a pas souci oui j'avais vu qu'il pouvait y avoir mais de toute façon on va regarder la météo là ouais ça c'est bon je crois que je rebranche mon système de c'est étec là ce sera plus simple c'est qu'il s'apprête maintenant vous terminez on a plus qu'à faire les ces moteurs au point fixe tout à l'heure ouais c'est parfait tout tourne c'est nickel bon on met juste la radio pour le principe puisqu'on la fait pas mais ouais bon tu sais quoi il me fatigue là je vais pas le faire ok donc au niveau du moteur on on je m'étais dit tu n'oublieras pas l'anticole là bah si évidemment voilà j'ai mis tous les feux pour l'anticole on voit le deux jours c'est pour pour prévenir mais c'est pas l'indispensable oui tout à fait alors donc pour la météo c'est pas compliqué à Sedan il n'y a rien par contre on a regardé à Nancy tout à l'heure donc on aura un vent plutôt du sud 200 1005 en hectopascal on va penser à le mettre 9 nœuds 9 degrés visibilité du paradis kilomètres 4h 2009 et 100 4 160 donc ça va y overcast 180 donc c'est des nuages de très haute altitude ouais y'a pas de souci donc on sait qu'on va arriver à la destination on sera peinard euh si on regarde de la météo du moment donc là c'est celle de 12 heures donc 13 heures utc va là plus qu'à 16 donc on a encore dedans alors tu arrives à voir ici là on est où là nous là c'est metz metz ici donc on est quelque part à 2000 pieds on a quand même du 25 de travers ouais on va faire quelque chose comme ça là oui donc on va pouvoir s'attendre à avoir un fort vent de côté donc là on est sur du 120 ça fait facteur on est sur du au moins 10 degrés de correction à droite mais on remarque globalement c'est bien ça sera à peu près toujours 10 degrés sauf quand on descendra vers le sud on sera plus ou moins en frontale donc là c'est pour maintenant je l'arte pas à 5000 pieds puisque toute façon bon s'y aller si si quand même ah bah oui de 5000 pieds ouais c'est encore plus fort évidemment bon 10 15 de plus n'est plus après après l'évolution dans l'après midi stable 1 globalement stable ouais donc on peut à certain avoir du vent de du vent de côté de face par contre la météo dans 12 donc on est quelque part d'accord alors attention r c'est le rince ici bové rince non on est plutôt par là nancy donc on est dans cette zone là nuages 10 à 2000 à 2000 pieds 3-4000 pieds localement skateur donc ça veut dire qu'on est plutôt dégagé localement skateur v8 tomber dans une zone qui sera plutôt 1500 pieds plus du cb du cb du cumulus avec isolé des comment ils s'appellent les gros des cumulonimbus ouais c'est ça isolé dans la masse enfin noyé dans la masse de manière isolée j'ivrage 5000 quand même récipitation possible avec une évolution abe tu vois ça on dirait que ça se dégage après coup c'est qu'en fait on est un proche de celle de 15 utc là dans une heure on y sera donc à l'arrivée on sera plutôt sur cette prévision là avec 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 quoi là c'est bien gentil là mais tu vois on peut attendre à avoir de la turbulence alors le problème c'est qu'on sait pas où elle est à 6 1 2 voilà donc maintenant nous on est entre les deux alors on est sur du 2 là on peut avoir un peu de temps si on peut avoir la turbulence quand même une partie du tu as regardé léger ou léger à là avec un maritime il est derrière nous 35 neufs bon donc voilà donc ça devrait se dégager un petit peu quoi finalement ouais alors si on regarde windi sur la météo à rome qui date d'il ya trois heures on a le trajet qui est là clac donc c'est plutôt nuageux il ya de l'élevé du médian et plus de bas le vent on est sur du 12 noeuds au sol 220 tiens on va regarder un petit peu ce que dit ici on va ça tombe bien on va décoller dans le sens de la piste où on va arriver à la poube sera plus simple donc on va décoller comme ça et on fait un demi tour et on revient si on regarde le modèle du cavet la différence c'est que lui donne du vent en altitude 2000 pieds à effectivement on est sur des courants d'ailleurs un peu violent comme annoncé si on regarde les nuages ça va être un peu plus sain tu en est plutôt sur le modèle du cavet là ouais c'est plus un peu plus dégagé manifestement puisque l'on voit quand même beaucoup de ciel bleu par rapport à celui d'arôme tout à l'heure si on regarde les allemands icônes des deux abeilles connes des deux ils sont un peu plus comme ça on verra lequel et le et le mieux finalement tu vois par contre là il ya des la bruine qui prévu bah c'était comme sur la thème si on n'est j'ai vu qu'il y avait de la brune quelque part non c'était alors que c'est passionnant ok ou pas ici donc il ya l'arrivée on verra bien donc le vol du jour sedan donc tu as vu le but du jeu c'est de trouver le petit château après je me suis rendu compte qui avait ça ici là donc c'est une ancienne base et en fait quand on regarde plus en détail avec la comment dire la carte la carte l'orthophoto tu as vu ce qu'on a panneau solaire donc ça veut dire que si on voit les panneaux solaires avant d'avoir vu le château on saura à peu près où se trouve le château et une fois qu'on a trouvé le château on sait qu'il faut aller vers les panneaux solaires c'est pas compliqué sacré point de repère quand même sachant qu'il est une distance d'approximativement ah oui quand même deux bons nautiques deux à trois nautiques c'est à dire qu'en fait si on si on dérive un peu trop par ici voilà on pourra pourra tomber dessus si on voit ça c'est qu'on a coupé le château quelque part par contre le truc aussi qu'il faut faire attention quand même c'est que à la base à la base on n'est pas loin de la frontière enfin on n'est pas loin là ça va par contre une fois qu'on va vers lfgs longuillon elle est vraiment pas loin elle est un ou deux nautiques donc sur cette sur cette navigation là il faudrait quand même être précis sinon on peut se retrouver en belgique je propose qu'on fasse un toucher à gs puisqu'on a la scène ouais et puis après on reprend donc c'est ici pour ça que j'avais marqué du 3000 parce que bah toi il ya des trucs à 2005 donc il fallait monter un petit peu puis le sol soit il a peine plus élevé par là non il a 1300 pieds ensuite on passe au dessus de tout ça et on va sur gr où on peut refaire un toucher parce que là la scène elle est même encore elle est bien aussi apparemment elle est bien celle-là voilà après bon chambler aéroport piste on est capable de faire un toucher donc on l'évite on s'en fout et après on va chercher ici écho ouais ouais c'est ra whisky novembre écho ici après alors normalement l'arrivée ça se fait par le par ici là donc en fait on arrive comme ça par le nord donc évidemment on fera une verticale on va considérer qu'il n'y a pas d'affiche c'est pas drôle sinon et puis puis on verra démarre sur quel tronçon à la fin tu veux dire la verticale terrain le terrain le tour de piste à 1800 800 à 2000 on est largement bon donc voilà alors après les points de repère pour le vol c'est pas trop compliqué on a la meuse sur notre droite il y en a un petit ici là donc si on dépasse la meuse c'est qu'on est trop à droite et si on est sur la voie de chemin de fer sur la voie c'est qu'on est un peu trop à gauche quoi donc on se fait une belle verticale et puis on prend le premier le comment dire il n'est pas trop long la première branche elle n'est pas trop elle fait huit minutes donc ça peut faire un bon exercice de navigation cap montre et on verra si on est assez précis là dessus sachant que quand on arrive dessus on a les lignes de tension là donc il ya pas mal de flottes il ya les comme on appelle ça les éoliennes ici on a pas mal d'eau à droite donc si on voit beaucoup de flottes un petit peu donc on a pas mal de petites rivières ici et puis on a la ligne de tension et donc on est dans les environs du château après petite courte donc voilà on arrive alors si on arrive on est sur de la forêt là c'est à dire que quand tu regardes la vague ou quand tu regardes le machin tu regardes on passe au dessus de l'eau ici là si on avait bien trouvé le précédent on passe au dessus d'un d'un plan d'eau donc on a un plan d'eau en forme de virgule on pourrait dire et ensuite on a une espèce de de gorge que ça fait là enfin une petite gorge et le terrain est derrière donc il ya un grand plein de champs et la forêt et le terrain il est collé sur la forêt ouais voilà tu vois et donc la frontière elle est vraiment pas loin bref et après bon monte puis ainsi de suite celui ci on peut rester en hauteur donc on fait que le passé faut juste le trouver donc c'est là que normalement on change de fréquence siv et après on est en hauteur aussi là et après on descend là et là pour trouver le terrain c'est pas bien compliqué on a une grande ville à droite jarny et on passe l'autoroute donc on a une ville l'autoroute éolienne ville autoroute ville à droite et on tombe sur jarny ok alors je vais regarder un truc on en est à 14 minutes et il est je mets 15 heures alors même 15h05 déjà encore des il me fatigue et hier je me suis bataillé avec le clavier tu sais je me dis il faudra que je trouve un truc pour pas louper les touches quand je veux marquer les bonnes heures sinon je mets autre chose c'est pédé bon bah écoute je te suis oui au point de point d'attente fait les essais moteur ça marche c'est parti on fait un test freinage on va tester à gauche regarde pas toi c'est bon oh on déploie 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 6 5 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 6 6 6 6 6 7 9 9 10 6 7 6 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 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 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 30 15 10 30 40 à peu près à 80 selon les cas, ce qui est conforme aussi, je suis à 80 là, une largeur de, pareil, 80, ouais, 80, on confond avec le PA28, par contre sur la réchauffe il est léger, ah si, si on est à une centaine de tours, ouais, si, si, ça va, les roues, par 3 est pas réduit, et tout réduit, ralenti stable, à détonation, à l'interpréjeter, purement, 1200 tours, par contre le ralenti il est pas bien bas pour moi, tu vois je suis à 1000 tours, bizarre, ouais, 1000 tours, à peine 1000 tours, 980 peut-être, je devrais être quand même plutôt dans les 700, 800, 700 tours, ouais, ok, pour moi les essais moteurs, allez, pompe, ensuite, un cran de vol, libre, est symétrique, avec également, c'est parfait, voler, un cran, gavre à toque à gauche, symétrique, pensateur sans décollage, ponce électrique sur HOP, pression vérifié, test d'alarme vérifié, c'est bon, la vidéo boss, test à réeffectuer, verrière fermée et verrouillée, on se mette, je fais plus belle étonner, et biffi départ, on a fait, et biffi sécurité, ce qu'est bien, on peut le faire, biffi sécurité, biffi sécurité, ben vas-y je t'écoute, alors sur le pan, 1000 heures ou majeur, on annule, on prévient, puis on sort, Ensuite, en cas de panne linéaire, après l'entrace, on remplace la catapulte adaptée, ou alors un basse de terre, et on va se poser. Donc en l'occurrence, là, on décolle vers l'ouest, donc on ferait un circuit en main gauche, et on revient. C'est ça, et en cas de panne majeure, après l'entrace, on pousse, on affiche les ailes de panne, qui est de 135, de mémoire, de 135. Et là, on a un draco de couleurée, après l'entrace, il n'existe pas de contre-QFU. Sur le 180 chaud, c'est 80 de mémoire, vitesse de planer. Ah ouais, toi tu parles en nœud, toi. Ah ouais, donc ça fait 150. Ouais, donc on va en faire 150 là. Et puis ensuite, on va en faire du contre-QFU, et après l'entrace, c'est la baignade. Ouais, c'est derrière qu'il y a un petit lac, là. Donc là, on l'a dans le dos. Cela étant dit, on n'a pas de Beirut, là, donc... Mais vu qu'on a vu que le vent venait d'altitude du l'ouest, là-bas, on décolle comme ça, ça me paraît cohérent. Ok. Et puis là, c'est tout bon, donc 120, 130, 140... Ah oui, en fait, le truc de la Seine, c'est juste les... C'est juste les éléments de base, quoi, tu sais, le point d'attente. Ouais. Il y a 2-3 voitures, c'est peut-être lié à la Seine. D'accord, ok. Très bien. Et là, il est tout bon, on va te faire des décollages. Il commence à flotter. Je lui en vois encore, on fait un peu tout ce qui... Ah bon ? Moi, je n'ai pas d'eau, moi. Oh, on va mettre au rêve, là ? Ouais, ouais. Non, moi aussi. Moi, c'est très léger. Vraiment tout léger, à peine, quoi. Autant, je vois qu'on a la même... Ça y est, moi, ça commence à venir. Ah ouais, tu vois ? C'est très, très léger. Très, très léger. Vous comprenez tout bon ? Il y a plus de questions ? Euh, non, je suis prêt. Bah, c'est parti, nous avons des décollages, 1-6, 2-6. Donc, on pénètre la 26, on s'aligne en décollage. Ouais. Pour la phrase, je la fais pas. Non, non. Pire à gauche, pire à droite. Donc, tu prends la partie droite ? Ouais. Ça marche. Les caps augmentent. La bille à gauche, l'horizon stable. Et à gauche, on a l'inverse. Ouais. Voilà, j'ai testé tout à l'heure. La piste est longue, hein. On va pas continuer. Vous avez fait des larges. Hop. On est bon ? J'arrive, je m'aligne. Ouais, tu te vois. Aligné à droite. Ok, je te laisse 5 secondes de départ. On fait une puissance sur frein ? Ouais. On est sur du 20, là je suis sur 255. Mais je suis pas tout à fait dans l'axe. Ok, c'est bon pour moi. 3, 2, 1, 4. C'est parti. On est disponible. Ah ben, ça va être difficile de... Il est 24. C'est pas ça, c'est le temps que je prenne le smartphone, là. Pour voir l'heure du décollage. C'est bon, je l'ai mis. C'est 24. C'est vrai que j'ai pris l'habitude avec le 128, tu sais, d'avoir l'heure sur l'écran. Ouais. Et ben, là, j'ai été un peu surpris, quoi. Ouais. Alors, on va descendre à 1000 pires pour rencontrer les volets. C'est la pompe. Et les charges, je vais les laisser quand même. Alors, pour me couper, les charges, je vais les laisser voler en route. Plus de train, plus de volets. Et là, hop, on se reprend ça. T'es prêt pour un virage bust ? Ouais, je te suis. Hop, rempli. Et on monte à 2005, on va dire. Ok. Et on prend quelle route ? Euh, 134. 134. Euh, je vais me descendre. Ok. Reparti. Bon, je suis en dessous de toi. Je t'ai perdu de vue, évidemment. Non, je suis au-dessus de toi, derrière, c'est bon. Ben, je ne te vois pas. Non, je suis derrière toi dans ces 6, là. Ça va. Bon, on monte là à 4 grades, ça va. Ça va pas bien. Vous voyez. On est en dessous de 10 minutes, ça va juste pour toi. Vous voyez, on mettrai à autre chose. Ce travaux, parfait. Alors, 134, on est d'accord que c'était depuis la verticale du terrain. Là, on est bien à deux bons nautiques à droite. Donc, on sera plus bas sur le circuit, hein. Sur le trajet prévu. Hop, là, j'ai eu un lag et tu m'as largué de 100 mètres. Ok. Je mets 2005. Je t'ai corrigé un petit peu ma trajectoire. Je pense qu'on m'aime bien sur le monté. C'est venu. Ok, 2005. T'es pas à 2500, là. Ouais, j'ai un peu un peu, je l'ai rendu sur le monté. Là, c'est à 2005. Et là, on est sur le monté, là, je vois, avec une poêle sur le monté. T'es pas à 2005. Alors, c'est moi qui suis plus. Ah, ben, c'est moi qui suis plus. Ça pardonne pas, hein, là, les différences de régime. Allez, hop. Là, je suis 5 mètres derrière toi, là. Alors, on a dit qu'on pouvait s'attendre à une vingtaine de noeuds de vent. Donc, si on ne veut pas être trop dérivé, on prenait 10 degrés droites. Ouais, c'est ça. Moi, ça me dit 135. Alors, je vais noter l'heure de décollage. 24. Ouais. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que je te perde de vue en même temps. Après, je peux la noter, si tu veux. Non, non, c'est bon. Ça marche. Alors, on arrive à 5 minutes. En tout cas. On a mis les boîtes, c'est parfait. C'est un petit grain qui vous a soulé, là. Alors, on peut faire plus lent. Mais alors, 5 minutes. Donc, à gauche, on a une ville. J'ai pas positionné la carte comme il faut. Sur l'écran de l'ordinateur, quand tu ne fais pas les choses comme il faut, nickel dès le début. T'es vite en biquiquiné. Alors, 2005, c'est 2005. C'est pas 2006. J'ai juste donné ma mixture un peu. Ouais, c'est rien. À 2005, on ne touche pas la mixture. Enfin, on peut, mais je n'ai pas. Alors, moi, j'ai un 130, j'ai un 140, là. C'est bon, c'est réglé. Alors, on a une ville, quelque part, à gauche, ça peut-être celle-là. On a des éoliennes en dessous. Il y en a la meuse à droite. Ok. On a de la forêt. Ah, on a une ligne de tension en dessous. Ah, ça va. Ouais. Toujours, ouais. Bon, alors, elle n'est pas indiquée sur la carte. C'est pas celle... Ah, ou alors, si c'est celle qui est indiquée sur la carte, ça veut dire qu'on est bien... Ah, oui, oui. Tu sais quoi ? On est complètement au sud de la navigation, là. Ah bon ? Ah, ben oui. Regarde ta carte, tu vas voir. Ah, ben, moi, le trajet, je suis bien sur le trait pour toi, pour l'entraînement. Ah bon ? Comment tu sais qu'on est sur le trait ? SZF, il le dit, donc... Ah, je croyais qu'on ne regardait pas SDVFR. Je n'ai pas au cas où... Ah oui, non, mais au cas où, bien sûr, mais sans le regarder. Dès qu'on a décollé en simppl, hop, on l'oublie. Tiens, d'ailleurs, moi, je vais vérifier que... Ouais, c'est bon. Il a bien pris le trait. Ah, ben, 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 ben. Donc là, on a une rivière qui serpente et il fait meilleur. T'as vu, là, d'un coup, là ? Ah, ouais, c'était bon, là. C'est la zone de grunt qui nous a emmerdée. Alors, donc, on a une rivière sous les fesses. Donc, je suppose que c'est la Meuse. Ce qui veut dire que si c'est la Meuse, on n'est pas aussi loin que ce que je pensais d'après la... Ah, il y en a une voie de chemin de fer, là, à côté de la rivière. Ok, donc, on est sur la Meuse. Parce que là, moi, ça marque... Là, ça veut qu'on est juste à gauche du trait pour moi. À droite. À gauche. À droite, à droite. Ok, donc là, on est à droite du trait, comme on pouvait l'imaginer, en faisant ce qu'on a fait, puisqu'on n'est pas passé par la verticale. On a un peu de vent qui nous a poussé, le vent nous pousserait plutôt vers la gauche. Ouais. Alors, à droite, on a une grosse surface d'eau. Ouais, je vois ça. Après, je vais reprendre un petit cas pour bien nous remettre sur le truc. Alors, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que... Je suis juste derrière toi, 200 pieds plus bas. Donc, on est parti à 25, on a 8 minutes. Ah oui. On devrait arriver sur le site, là, si on ne sait pas. Ça me met encore 10 minutes, là. Ok, moi, j'ai juste un village à gauche, là, avec une rivière qui zigzague. C'est ça. Le vent, j'ai dû prendre un petit cas pour en dire bien rester sur le tracé, quand même. Là, je vois qu'on arrive bien sur le tracé, là. Ah bon ? Là, on a un petit village à gauche. Pour bien prendre le cap, Il est très léger. On prend un cap de genre 60 à 60. Si on garde le 60 à 60, on est pas mal. On est très froid sur nos frais. On arrive en 24 secondes. Oui, on a clairement un vent qui nous pousse de droite à gauche là. Oui. Ok, je crois qu'eux, il va s'accrocher devant nous. On voit, tu as la rivière. Ok, j'ai un visuel sur l'autre terrain là, celui qui est en croix. Alors, il n'y a pas les panneaux solaires. Donc le village, c'est celui qui est en dessous là. Oui, c'est celui qui est en dessous là. Ok, donc on arrive à peu près à l'heure. Moi, ça met 10 minutes et 4 secondes. 15h30. La prochaine route, c'est du 72. Oui, mais avec la dérive, c'est 083. 23. Oui. C'est prêt pour un premier à gauche. Alors, le village, il est... Attends, le village... Alors, le tout, c'est de savoir quel est le village maintenant parmi tous ceux qui sont là. Alors, on ne passe pas bien celui-là. C'est celui qui a la conjonction de différentes routes et je t'ai perdu de vue. Putain, mais t'es passé où ? C'est pas possible ça. Au pire, pour la château et tout l'autre, on prend une affaire qui est en 4h30. Bon, après, on est en 4h30 parce qu'avec la dérive, on est en 4h30. Ouais, de toute façon, on va pas tarder à virer puisque le château, il doit être en dessous, là. À la gira, on est en 4h30, là. D'accord. OK. Là, j'ai une vente à la base. Donc, on vire à gauche, alors ? Ouais, au 083. Hop. Hop. Alors, là, le vent, c'est pas sûr puisqu'on l'avait de droite, on va l'avoir dans le dos maintenant. Donc, je sais pas combien on va le compenser. 1, 1. Donc, on a dit quoi de base ? 73 ? 72. 72. Bon, je suis 70, là. Gardos, je prends 10, je prends 12, c'est bon. Ouais. Ouais, on va voir ça. OK, j'ai peut-être repéré le prochain terrain. Euh... 4 minutes. 9 nautiques. &20. On va voir sur la base. On va voir sur quelqu'un. En fait, le centre, le centre, c'est très mal. Le quoi ? Le centre, je le prends 10, mais bon, on pouvait laisser. D'accord. Et quand on eut tout ça là-bas, c'est à début de décembre. Don audio est à nouveau mauvais comme tout à l'heure, là. J't'entends pas bien. Enfin, je t'entends que tu me parles, mais c'est pas net. C'est fort, mais c'est pas net. C'est bizarre. Alors, attends, voilà. C'est bon, je t'ai retrouvé. Ouais, c'est parfait. Par contre, tu m'as largué, là. Je te regarde, je t'ai eu devant toi. Ouais, ouais, t'es un petit nautique, quand même, là, pas loin. Ouais. Alors, on a les éoliennes qui sont à gauche. Ça, c'est bien. Alors, les éoliennes, elles sont à hauteur du terrain. À peu près, ouais. C'est à la forêt. C'est bon, je vais la piste à la forêt. C'est pas le terrain, c'est juste... 2200 pour le terrain. Ouais, donc, c'est à la forêt. Tour de piste à 2200 et c'est une 27 avec une préférentielle 0.9. On va faire la gare pour Alka, pour aller dans le terrain. Ouais. Elle fait la gare pour Alka, c'est à la forêt du terrain. Donc, 9 nautiques, ça fait 4 minutes. Encore 2 minutes pour moi. Je suis sur la fréquence radio, je suis sur la fréquence radio, je suis sur la fréquence radio. Ouais, moi aussi. C'est parfait. Bon, j'étais perdu de vue. Là, moi, je ne vois plus tant. Ah, on passe la voie de chemin de fer avant. Donc, si on voit la voie de chemin de fer, le terrain est anotique en gros derrière. Ouais, bien sûr. Attends, je travaille, je ne sais plus. Non, plus de visuels. Alors, on passe vers le terrain. Après, le terrain. Par la 27, ok, je cherche la manche à air. Donc, là, je suis à virage gauche, je crois. Ouais, là, je débute la mission. Là, 2200, je prends le viage gauche, je parlais tout à l'heure. Ah, je te vois, tu es juste devant moi. Là, tu passes juste à la gauche, là. Ah, là, tu es parti plus folle devant moi, là. Ok, bon, je vire à gauche. Je suis au-dessus de la forêt. Je suis au-dessus de la forêt. Ouais, pareil. On va prendre le viage. Ah, allez, c'est pas moi. 39, on est à l'heure. Donc, là, tu vois, le vent n'a pas trop joué. Ouais, je te vois, là, il est juste devant moi. Ok, bon, ben, je vais rester devant, alors. Donc, on a un tour de piste en main à gauche. Ouais, c'est ça. Je m'éloigne et je m'intègre en début devant et arrière à 2200 pieds. Je suis à 2200 pieds. Voilà, je reviens vers l'axe de piste parce que là, j'en suis un peu éloigné. Là, j'ai passé juste au-dessus de toi, je pense pas. Par contre, là, j'ai l'impression de sentir un peu de courant d'air, là. Un petit peu, ouais. Qui me contre, là. T'es sûr que le vent, il vient de... comme ça, là ? Parce que j'ai l'impression que le vent, il vient de la gauche, là. Alors, remarque, oui, s'il vient de la gauche, oui, c'est normal. On serait sur la... Attends, t'es sûr qu'on... Bon, je te fais confiance. Je suis en traversier. Tu es sûr que c'est en 2002, pour moi... 2000, 2000. 2002, je t'en ai fait. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai le poste à l'arrière. Par contre, regarde, c'est à la gauche. Ok, visuel. Très bien, je te laisse passer. Bon, ben, tu sais quoi ? Je te laisse passer, je te suis. Ok. C'est bon. Tu es prêt pour la configuration ? Hein ? Tu es prêt pour ton travail sur le volet ? Ouais, ouais, je suis prêt. Ouais, je trouve. Je te laisse le vent, là, mon arrière, avec un bidon. Le vent, là, il y a une phase de frontière très courte. Hop. Et on est prêt à descendre. Je te laisse bien rallonger, donc là, on va être haut, sinon. De loin, là, pfff. Un cran de volet, la pompe. Ouais. La réchauffe. Tu es prêt pour la marge gauche ? Ouais. 3, 2, 1, top. Je suis à 200 mètres derrière, donc. Il y a un peu de marge. Ok, 150, on est bon. De loin, je vois ton avion tout rose. Ouais, pareil, c'est... Ça va, c'est tout à l'heure. C'est vrai pour aller plein volet ? Hum hum. Top. Ah, ça y est. Non. Et on en fait mal. Donc, tu prends la partie droite ou gauche ? Vas-y, atterri, moi, je gère avec le reste. De toute façon, je suis assez loin, donc. Ouais, le vent, c'est l'avant-terrière, il nous a fait faire vachement tard. Et la base, du coup, on a fait une base, mais finalement, on est en même temps, quoi. Ok. Là, le bruit pousse bien. On peut entreprendre, là. Le bruit pousse carrément sur le site, sur le document. On comprend bien, quand même. Putain, je suis à 150 affichés par une question, je suis à 127. C'est énorme. Par décrové. Par décrové. Par décrové, il va dans la mission. Par contre, le vol est bien à travers. ouais c'est ce que je sens parce que là je suis à côté de l'axe je visualise pas la piste en fait si je te vois toi ok plein de travers effectivement et à la repartir ah ouais c'est chaud pour poser en plus boum à pontage là on va reprendre l'avant arrière pour pouvoir remonter donc là j'ai fait n'importe quoi ah non mais j'étais pas bien axé et tout ok montée initiale t'es prêt pour un voyage gauche pour qu'on change l'avant arrière ok 300 pieds je pense qu'on a survolé de la ville qu'on ne devait pas survoler je pense je vais pas je viens là je vire à gauche là je suis au dessus des de la forêt qui avant la ville au fond de la vallée et je retourne en vertical pour bien prendre l'axe parce que sinon on va se vas-y bah moi je continue pour en avant arrière je monte à 2005 ça va ? ouais je suis 1900 et là je suis en train de monter voilà je rejoins la verticale direct voilà je vais faire je cherche la forêt le prochain cap ça sera au 107 107 d'accord ouais qu'on a rendu au 105 ou alors on a rendu au 110 plutôt un 110 puisque de toute façon on va avoir à nouveau le vent de droite ouais 110 c'est en train ok je suis 2005 vertical terrain et je prends donc un 110 ah bah je suis déjà sur du 140 là ok ouais je prends le 110 en 4 secondes après à mon avis on peut même prendre du 120 parce que vu comment ça soufflait en bas avec le venant qui venait de la gauche là j'ai mis un 120 là alors 120 c'est pas un 130 non plus ok pour le 120 ça fait vachement partir hein 46 pour l'instant le 120 ouais on a une base pour le 120 ah bah là je pense qu'on a un vent relativement fort donc je préfère surcompenser euh ça fera un poil un poil plus fort à droite mais et ouais j'avoue j'en suis 2006 je suis 2006 ouais 120 donc on a dit qu'il était 46 ok c'est toujours pas en visuel ça a l'air d'être assez stable là alors pour aller à w donc effet 107 d'accord 107 pour 13 nautique donc 6 minutes donc ça fait à 52 là je suis stable plutôt stable là je suis retourné sur 115 alors qu'est ce qu'elle dit la carte ça on peut les fermer donc on a une voie de chemin de fer on a des éoliennes on n'a rien de rien de fabuleux on a une grande ville au fond à gauche là qui est peut-être celle là déjà on doit avoir des éoliennes 115 120 ouais bah écoute là je sais pas ça a l'air d'être bien tu m'as rattrapé parce que là j'étais à 2004 alors dès que tu le touches un petit peu oui qu'est ce que j'ai fait ok plein travers sur mon aile gauche là j'ai la grande ville en bout d'elle doit être à un de nautique un de nautique ça me paraît un peu proche là on doit être au nord du circuit je pense ouais ouais on est dans deux minutes ah je te vois là je vois ton strobe t'es metté devant moi là je pense ouais d'accord ok bon ben je remets les watts comme dit l'autre ça marche c'est pratique les strobes ah oui alors donc alors en vitesse radicée je suis à 230 en vitesse à 200 je suis à 270 d'accord je suis choisi le 2 et je vois le terrain alors le port de piste se fait à 1008 non non mais là on passe à W on le passe enfin oui on le vérifie mais on passe d'accord ok ça y est ouais ouais on ne fait pas un toucher là il n'y avait pas modélisé ah ouais je te vois je vois tes fenêtre ouais ouais moi c'est toujours ton strobe donc là tu passes près des éoliennes alors je vais remettre une route un peu là quand même et c'est là que tu veux dire qu'on est monté à 3000 pieds non ? il me semble ouais oui parce qu'il y avait un peu de relief 3000 pieds là 3600 la monétique de sécurité que j'avais marqué c'était 3100 bon on va pas 3300 là mais c'est un appareil faut qu'on passe le 1013 je veux dire faut qu'on passe 2000 pieds quoi ? faut qu'on passe le 1013 ah le 1013 non 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 c'est 3000 c'est qu'on est au dessus de 3000 pieds seul ouais alors on n'est pas au dessus de 3000 pieds seul ah mais non bon je suis sur un 120 tiens au fond à gauche là-bas je vois des tours réfrigérés enfin aéros réfrigérés de central j'étais perdu de vue mais je monte je suis 3000 je suis 3000 je suis 3000 pieds là je suis 3000 pieds je suis prêt pour un virage droite ? pourquoi un virage droite ? on est au dessus du terrain là ? moi je ne vois pas le terrain d'accord ben moi je ne vois pas le terrain ouais je ne vois pas je t'attends ou je ne provoque pas plus vite ? ben comme tu veux mais moi je vais chercher le terrain toi tu étais en avance sur moi donc ah si j'ai un visuel sur le terrain ça y est enfin je pense il est à gauche il y a un peu de forêt le sol est sombre il y a des bâtiments sur la gauche et juste au nord de la piste il y a un petit village c'est ça ? ouais ok visuel AW ah ben il y a une modélisation de base quoi ok 170 ok virage à droite sécurité les yeux dans le soleil on va prendre le tour le plus long depuis tout à l'heure j'étais à 2600 et passer ouais je pense que même à 180 c'est peut-être mieux je pense c'est à dire ? ouais 180 180 oui d'accord c'est ce que j'ai pris aussi ok et il est 15h52 donc on est passé à l'heure ouais c'est passé à l'heure j'en ai à 5 minutes le don fort 3 minutes pour aller à GR par contre à GR quoi ? 3 minutes pour aller à GR ? non mais c'est du délire là moi ça met 5 minutes ouais ouais alors 180 c'est peut-être donc là je poste au-dessus d'une ville pas de bol avec une grande voie ferrée enfin une grande voie ferrée c'est-à-dire une feuille ferroviaire et j'ai un vent qui me fait pousser de droite à gauche donc là je mets un peu plus pour le moment donc j'ai une ville voie ferrée ça devait être Audun le roman ok après on va voir Trucogneau Trucogneau pardon par contre la 3ème terre on est juste à la base émeuse donc attention mais on voit encore bien qu'on va arriver ouais ouais bah ils sont là mais 3100 par contre là je suis peut-être un peu haut par rapport à ce que j'avais prévu 2600 2600 2600 2600 3600 c'est encore mieux ouais bah je suis dessus là ok alors il arrive dans 5 minutes d'accord donc c'est peut-être bien Trucogneau ouais je passe entre je passe entre l'eau de l'eau bon alors attend 2600 je vais descendre un petit peu comme ça je serai en dessous de ce truc là donc là il y a une ville avec de la forêt et puis encore une ville devant voilà ce qu'il y a dans le moteur qui est une question de la compréhension autour du train donc c'est peut-être bien Trucogneau ouais je passe entre Trucogneau là et une autre ville à droite il m'a semblé voir tout à l'heure ok je vais prendre visuel il y a une rivière droit devant ouais ouais c'est ça ouais c'est ça pas épais les nuages mais un peu pénible quand même hein je pense que ça va au moment qu'on va pouvoir traverser c'est bon ouais si les strappes ça bouge pas ça va c'est une ville là-bas c'est une ville là-bas c'est toujours en visuel ah mais je te cherche plus moi et si je passe mon temps à te chercher je vais me perdre donc euh là je sais à peu près où je suis sur la carte ouais tu vois on est au niveau de Brigné je pense ça me parait un peu euh ouais c'est rapide quand même mais bon voilà j'y suis et je suis à 100 minutes du temps là briller pardon au cap le cap 180 ouais là je suis un peu plus que le 180 tu as du dévié je pense mais... ouais donc le prochain repère ça sera l'autoroute ah il y a des lignes de tension là c'est une bonne nouvelle mais sur cette carte on les voit pas elles sont pas assez grosses c'est vrai que deux... hein ? donc quand tu fais un toucher ou on fait juste l'article là ? euh si c'est GR on fait un toucher ouais GR ouais on fait un toucher alors ok alors regarde juste autour des pistes c'est à 1008 ouais c'est à 2500 pieds donc c'est pas mal donc c'est pareil donc c'est pareil c'est une est-ouest préférentielle 08 mais vu le vent aujourd'hui ça sera certainement une 26 donc main gauche avec un village juste en dessous ouais on se propose de descendre à 2000 l'espace à pied ouais main gauche d'accord là j'ai carrément dérivé j'étais sur un 210 mais ça se trouve je me suis mis dans le vent non ? ah ouais c'est pas le soleil c'est vachement loin apparemment ça ouais ouais mais j'étais de toute façon je pense que j'étais un peu à gauche du... de la... de la... de la... de la nappe tu vois un beau corps je te racontais je prends le soleil je t'attends hein ? ouais bon moi j'ai le soleil qui est juste devant moi à droite non mais... non mais une heure j'ai le soleil moi je suis... là je trouve des nuages dans le soleil je prends le petit peu là je vois le terrain ok je vois le terrain et je vois l'endroit où il passe par mon nez ok c'est parfait ce qui m'ennuie c'est que je vois toujours pas l'autoroute là moi je prends le petit peu de celui-là je prends le petit peu de celui-là je prends le petit peu de celui-là ok c'est parfait comment tu vois tout le monde je passe tout de suite au dessus-là je suis tout rempli je suis sans pied je suis bien Ok, donc j'ai dérivé à droite, j'ai la grande ville devant moi, je suis au nord de Jarny, et je pense que je vois l'autoroute là. Ok, j'ai un visuel sur l'autoroute, il y a un système d'échangeur. Ok, j'arrive par l'ouest du terrain en fait, enfin je vais arriver plutôt par l'ouest, ok voilà, très bien, là j'ai un méga échangeur, ok je suis là, on est ici là, donc là je vais prendre un petit 100, ouais ben voilà, je devrais plus ou moins être sur le terrain là. Moi je passe un petit pôle dessus à 2500, je suis à 2700 mois. Ok, je vais dire à 508 dans 30 secondes. Ok, c'est une piste en herbe, elle fait 1000 mètres, ouais. Alors j'ai un candidat là. Je pense que je vais pas raconter. Je vais raconter, je remonte, je viens de trouver, prendre un petit peu de terrain. Comme tu veux. Je pense que j'ai une échec. Donc là c'est Jarny normalement à droite, dans le soleil. Et là je me fais bien pousser sur la droite, enfin sur la gauche, depuis la droite. Donc là il n'y a pas de doute, le vent il vient de l'ouest, donc c'est une 26. Ouais, c'est ça, c'est une 26. Et pas qu'un peu qui me fait pousser le vent. Ok, la verticale et ensuite on va faire le virage gauche. Ouais, je me sens plus bien les vis-à-vis là. Ok, je viens de voir tes strobes, ok c'est bon je te vois. Donc le terrain c'est bien ce qui est en dessous à gauche là. Le battement d'aile là. Je te récupère. Quoique, ah si ça y est, c'est visuel sur le terrain. Donc c'était pas tout à fait ce que je voyais mais presque. Merci battement d'aile, là je vais dire avant de traverser. Ah t'es un peu loin pour le battement d'aile. Donc c'était bon, je t'ai récupéré, on peut faire un toucher simplement. Ça marche quand tu veux. Je vais essayer de t'intercepter sur le... Donc tu fais gaffe, il y a le village hein, il faut être trop loin. Allez, je coupe pour t'intercepter. Je reste plein gaz, enfin plein gaz. Deux mille trois cents, quatre cents. Bon, c'est à mille huit là. mille huit cents le tour de piste ? Ouais. Et je suis en haut. C'est du tour de piste intercepté là, t'as vu. Il n'y a pas d'activité, on en profite hein. Ouais, et là tu me rends en arrière. Ok, je vois ça, ouais. Et je suis juste à compléter pour faire tout sûr pour voir les battements. T'es vraiment haché quand même hein. Ah oui ? Ah ouais. C'est bon là, je te rattrape là. Je ferai une gestion de vitesse. Je vais faire un compléter pour voir faire parce que moi, mais vite fait, j'ai un de la terrasse à toi ici. Est-ce que tu es prêt pour le premier cran de volet ? Pour le quoi ? Le premier cran de volet. Ouais, ouais, bah de toute façon, je suis largement au-dessus donc euh... Je suis en milieu de vente arrière là. Ok, pour le pré-chaud, l'arbre et l'eau. Et je me mets sur 0.8, ça sera mieux. Voilà, je réduis tout. T'as dit 1600 pieds ? Euh 1800 pieds. 1800 pieds. Ok. Je perds la vitesse. Je gère en base. Ok, 2000 tours. La réchauffe. Là, je suis en base. Ouais. Et je passe en base également derrière en faisant gaffe à ma vitesse. Sachant que j'avais perdu le terrain de vue. Ah. Là, j'ai pas trop vu en final. Je suis encore en base. Je suis encore en base là. Et en final, en 3, 2, 1, hop, maintenant. Je suis en final. Alors, ton pré-chaud, parboné. Oui. Ok. Alors, j'ai un visuel sur toi. Par contre, la vitesse, elle est pas bonne. Je suis en bas. Par contre, la vitesse, elle est pas bonne. Je vais le voir. Ah ouais, elle nous pousse bien. Mais elle est dans... Ok, visuel sur le terrain. Je suis un peu bas. Je vais perdre la vitesse en remontant. À 150 affichés, je suis à 126 en vitesse seule. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a un bon vent de face. Ouais, puis depuis, c'est en France, au final. Ok, je fais sur un cran de volée pour le moment. Là, je suis sur le volet. J'ai la piste, je suis bien, là, je suis bien, le plan, je suis bien, c'est parfait. Parce qu'on va... Ok. Ok, je suis 200 mètres derrière toi. Ok, je vais essayer de te poser court. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'arrêtes ? Ouais, je regarde vite plus le terrain. Ok, je réduis tout. Allez, pour toi. Ah, puis c'était un peu en montée. Ah bon ? Mille de rien, ouais. Je ne te rappareille pas, mais... C'est un peu en t'axe. Là, je libère la piste, là. Là, je te vois derrière. La piste est libérée. On a un vent qui est plutôt de travers, même, non ? Moi, je vois l'axe. Moi, je ne vois même pas l'axe de piste, je ne vois rien du tout. Oh ? Là, je dois être sur le bord de la piste, avec toi, je suis derrière toi, là. Ah voilà, il y a encore l'un de l'un des tentatures de la piste, là. Et là, on s'en t'accueillait pour avoir le terrain. Ah bah si tu le dis, je te crois. L'un de l'heure. Alors, il faut couper, je suis couper. Parce que là, avec le sol, c'est pas évident. Et puis, vu l'heure qu'il est, on va arriver au coucher du soleil, tu es au courant ? Bah, du moment, quand on est dans les couilles, au niveau de la nuit aérologique, ça passe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça va pas le faire, moi. Ça va pas en monter, mais ça va. Ça va pas le faire, hein. J'ai aimé le noir réel, mais c'est pas mal, hein. Là, ça prend du l'air, ça a l'air captante, ça tire là-dessus, c'est la pompe à carton de rang. Ah, c'est propre, hein. C'est le seul parti, c'est la superne. Ah, les hangars, c'est bien là-bas aussi. Hum. Ouais, c'est pas le même cas. Voilà. Voilà. Là, c'est un peu mieux. On va faire micro. Voilà. OK. Là, je vois, j'ai un Tesla. Ouais, il est pas avant, c'est très grand-là. Le Pauvre Alpha, Julien Zulou, de la Fierre, tout ça. Ouais, c'est pas pas. Est-ce qu'il y a Stierman ? Ah, t'as du bol parce que moi, je vois pas tout ça. Il y a des choses que j'ai pas dû activer. Non. Ah, j'ai filmé quand ça tu l'auras. Ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh, il est beau. Tout gris, là. Heureusement que j'ai installé la scène. Il y a un truc que j'ai pas dû lire et j'ai pas dû activer les... Là, je vois une petite terrasse sur l'herbe. Là, je vois un hangar avec un magnifique jaudel à l'intérieur. Je vois un hangar qui est fermé. Je vois un autre... Là, c'est un ULM. Et il y a un gars qui est assis sur une chaise juste à côté. Ah si, moi, j'ai quelques éléments de scène, là. Il y a un gars qui est assis, là, je sais pas ce qu'il m'a fait. Et j'ai pas d'avion. On voit pas les deux personnes. Bon, il y a un magnifique pilote des années... Je sais plus combien, là. D'accord. J'ai un petit scooter juste à côté du German. C'est pas mal. Les... Tous les hangars sont... Au verre. Enfin, devant, c'est pas mal. J'ai pas dû activer les... Les éléments. Il n'y a pas de doute. Bah, l'eau. C'est grave. Là, je t'enverrai tout, puis voilà. Oui, mais bon, ce qui est dommage, c'est de pas l'avoir fait. J'ai pas pensé à regarder ça. Sur... Sur une des scènes, je l'avais fait. Mais... Pas sur l'autre. Evidemment, j'ai fermé celui qu'il fallait pas. Et là, on roule pour Taxiway et pour partir en... GR. Donc, on va décoller ici. En... 26. Ok. Donc, on va être sur le Taxiway. Cool, là, c'est ça ? Yes. C'est ça. On va fumer le décollage. Le départ pour ce 26. Je pense que j'ai fait un putain sur fin, hein. Donc, ceci explique peut-être cela aussi sur le fait qu'au niveau du sol, là, ça soit pas top. Il va y avoir des éléments à minima. J'ai quand même vu la piste, hein. C'est déjà pas mal. Alors, on pénètre et on décolle sur fin ? Ouais. Tu es sur la partie gauche ou sur la partie droite ? Plutôt, moi, sur la partie droite. Ah. Merde. Là, je suis à droite, du coup. Pas grave, je vais me mettre derrière toi, juste à droite. Prends quelques instants devant moi. Vas-y, avance un peu, là, parce que je suis juste 5 mètres derrière toi. D'accord, c'est bon. C'est bon. Alors, attends, ne bouge pas. Des freins. Un cran de volet. La pompe. Il n'y a pas de réchauffe. Je vais faire un petit point carburant, histoire de voir ce que ça donne en termes de consomme. Moi, je suis à 2 heures. Euh... Eh. Parti... Ah non. Parti à 109 litres. Ah ben, consommé 30. Et il est 16h10. Après une heure de... Ouais, ça a l'air d'être à peu près conforme. Euh... Alors, je vais mettre un départ à 16h12. Il va falloir que je refasse le log. Ça veut dire qu'on est à 11 minutes de... Je pense que j'ai à 8 minutes de courant. C'est plus court, je pense. Alors, attends, voilà. Gr, J, Y. Donc, on est sur une route au 193. C'est ça ? C'est ça. Pour 8 nautiques. Moi, j'ai 8 nautiques. ça marche ok, quand tu veux ok info sur frein 3, 2, 1 frein lâché après l'école sur la virage du bloc ok, marche à droite on a un plein travers là, effectivement badin actif pas d'alarme c'est parti je suis en train de te rattraper ah ouais non, ça y est j'ai dû stabiliser je suis à tes 6h à tes 5h même c'est parti pour la virage gauche ouais 3, 2, 1 top 1 vers la virage gauche on enlève les volets peut-être là vraiment c'est bon ils sont ici je suis déjà rempli ok plus de volets plus de pompes après on a un petit cap pour rejoindre le nœud on va se passer à la tête pour l'instant là on monte à combien là ? on monte à combien ? donc là on partirait sur du 190 pour l'instant même 200 ouais, éventuellement 200 c'est pas mal niveau de la altitude on monte à combien ? là on est sur du 170 70 là pour moi ouais, on se corrige un petit peu il faudra bien prendre la altitude là et pour relâcher si tu le sais comment on fait combien ? je regarde là on est à... 2600 2600 2600 ? là on est à 3008 la verticale 3008 la verticale ? à 2008 la verticale ? ah bon à 2 minutes ? ouais, moi c'est ce qu'il m'a déjà ? c'est pas possible et ? avec le vent de face qu'on a on peut pas être à 2 minutes ou alors j'ai pas tout compris c'est ce qu'il m'a tu vois c'est ce que je te disais la qualité audio elle est pas top parce que t'es quand même euh... alors c'est même pas haché c'est... c'est même pas saturé je sais même pas comment on peut dire ça c'est-à-dire que j'entends... je t'entends pas clair en fait t'es pas clair t'es fort mais t'es pas clair là on entend... là ça m'est diminué toi ah bon je peux faire on l'a à 4.5 c'est vrai ah ouais t'es là ok t'as réduit là là je suis euh... 2500 tours et je vois le terrain tu vois le terrain tu vois ah bon ah oui je pense que t'as un grain juste à gauche ah bon ouais 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 ... 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